salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle présentation d'un nouveau produit high tech le projecteur de chez vanquio le laser 430 donc un projecteur vraiment très sympathique de la marque vanquio c'est un projecteur qui tient ses promesses au niveau de sa description on va en faire donc l'upboxing ensemble le laser 430 alors sur ce projecteur vous allez voir il ya pas mal de connectique il ya pas mal de petites choses très sympathiques déjà on peut s'apercevoir que côté emballage on a quelque chose de très bien fini attention donc ce projecteur n'est pas vocaliser le test c'est parti donc sur la chaîne vision high tech abonnez vous pour continuer à m'encourager un des gros avantages de ce projecteur vous pouvez le trouver donc pour moins de 130 euros on va en faire du boxing ensemble et vous allez voir que quelque chose de super intéressant qu'on rencontre dès que on sort de sa boîte et bien non vous ne rêvez pas il est mis dans une superbe housse de transport si vous partez en vacances et vous désirez emmener votre projecteur avec vous pour le sortir de sa housse et on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la housse donc on trouve la prise murale une connectique propriétaire le vidéo projecteur alors voyez je vous le mets de très près alors au point de vue de la lentille on est sur une lentille de 50 mm et vous aurez donc une image de 720p avec différents boutons sur le dessus on va les détailler tout à l'heure avec différentes molettes aussi sur le côté droit de l'appareil on va trouver différentes connectiques à l'arrière on a donc le port infrarouge et sur le côté gauche se trouve notre connectique pour le brancher on a dessous quatre pieds en caoutchouc qui va permettre de faire tenir le projecteur correctement sur une table donc une possibilité de lui mettre un petit pied que l'on vissera pour monter ou baisser le projecteur comme on veut alors le projecteur est de couleur blanche et c'est vraiment un très beau produit infrarouge puisqu'il est livré avec une télécommande et c'est vraiment super sympa on a à l'intérieur des petits ustensiles des petits comptons tiges pour nettoyer la lentille on va trouver donc un câble hdmi vert hdmi on pourra lui connecter attention un chromecast ou voire même un fire tv stick ça c'est vraiment génial une télécommande pour gérer l'intégralité l'allumer les teintes gérer la luminosité la chaleur les couleurs le son avec cette télécommande vous allez pouvoir gérer l'intégralité du projecteur par rapport à cette télécommande on retrouve deux piles aa qui ne sont pas fournis donc ce sera à vous à mettre vos deux petites piles aa pour faire fonctionner la télécommande donc cette télécommande est infrarouge on n'aura pas besoin de viser le projecteur pour lancer mettre en pause régler le son etc sans souci on a donc différents câblages avec la petite vis qui va permettre de rehausser le projecteur si besoin et les différents câblages optiques si vous avez un home cinéma ou autre périphérique audio voilà donc tout ce qu'on trouve dans la sacoche de ce projecteur on va passer maintenant au test et au descriptif de celui on peut s'apercevoir sur le dessus de l'appareil le bouton marche arrêt ici lorsque vous l'avez branché et de couleur rouge et ensuite ici on a le bouton menu et les boutons pour circuler dans les menus ainsi que le bouton ok sur le dessus on trouve deux molettes une molette pour régler le flou et une autre pour régler en fait lorsque vous avez monté ou descendu votre projecteur niveau de la triangularisation à l'arrière la grille de ventilation pour refroidir avec le petit pointeur infrarouge sur le côté droit on a donc une prise vga un port hdmi une prise usb et un lecteur de carte sd deux ports auxiliaires si vous voulez connecter votre projecteur un homme cinéma et un port jack on va donc allumer notre appareil alors au niveau de la lentille on est sur une lentille de 50 mm qui est capable de lire jusqu'à 5000 heures c'est à dire que vous allez pouvoir lire deux films par jour pendant dix ans avant de changer donc l'ampoule ce qui est assez conséquent alors bien sûr on pourra lui connecter une clé usb une carte sd ou tout type de disque dur externe on a un vrai projecteur très sympathique où on va pouvoir connecter carrément un chromecast et le gérer avec notre google home c'est vraiment génial et ici on pourra donc soit le connecter en vga voilà donc au niveau du son c'est vraiment un très bon son mais il voudra mieux quand même connecter des haut-parleurs voilà donc au niveau des images on a quand même de belles images on est sûr du 720p au niveau des réglages luminosité dans le l'obscurité on est quand même sur une bonne luminosité de l'appareil on peut voir ici on était complètement dans le noir et ici au niveau des différents réglages on a donc tout ce qui concerne image pour le son au début il est en anglais pardon mais vous pouvez le mettre en français sans aucun problème et vous pouvez régler tout un tas de réglages au niveau du du bruit de l'image etc vous allez même pouvoir éventuellement jouer à des jeux lancer du youtube regarder des films franchement et le jeu sera assez fluide si vous jouez à partir d'internet voilà donc un très beau projecteur que je vous conseille merci d'être resté jusqu'au bout le vanquio 430 un projecteur pour moins de 130 euros bien sûr je vous mettrai tous les liens dans la description vous pouvez donc le trouver sur amazon sans problème par ces temps de confinement peut-être écouter regarde des films sur un grand écran en mode cinéma ça peut être très sympathique merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout pensez à vous abonner à liker et à partager avec vos amis salut à tous